Nous avons maintenant à partir sur le numéro 6, très très simple, un petit peu de tonification musculaire, d'accord, un petit peu d'adresse aussi, voilà, j'ai le bâton, je le pose, là, voilà, et je tiens, un, deux, trois, quatre, cinq, un, et, super, ça va, même chose, petite alternative, ici, un, deux, trois, quatre, cinq, super, et, c'est que ça mousse, hein, allez, derrière, un, deux, trois, quatre, cinq, alors, des fois, ça glisse, hein, ça peut améliorer que ça tombe, c'est pas grave, pour assurer tout de suite que tout se passez par là, et, à nouveau, ici, un, deux, trois, quatre, cinq, attention que le beau genou ne va nous mettre pas trop loin, n'aille pas au-delà de la poêle de vos pieds, c'est super, ok, un peu le même exercice, mais cette fois-ci, on va travailler plutôt sur la direction du bassin, donc le périnée transverse, muscle carré, donc on pousse bien à l'arrière, un petit peu vert, très bien, toujours une tonification, ici, on saisit, on met derrière, euh, derrière, euh, derrière, euh, derrière, euh, derrière, euh, derrière, euh, derrière, sur les boulettes, et on pousse les lombaires vers l'arrière, un, deux, trois, quatre, cinq, donc on va y aller au niveau des transverses, bas abdominaires, hein, donc c'est intéressant, et puis poussez bien les lombaires vers l'arrière, c'est bien, bien, bien tonifié en leissant au niveau des muscles lombaires, on va dire, tout ce qui est carré des lombaires, par exemple, ici, et un petit peu les fessiers, voilà, bien sûr, c'est muscle, et, ok, donc vous avez cet exercice, vous pouvez le répéter dix fois, quinze fois, pause, saisis bien le bâton, et pousse, voilà, vous sentez bien que les lombaires poussent, ça s'arrondit, voilà, voilà, essayez de pas trop vous pencher comme ça, c'est pas le but, voilà, rétroaction du bassin, périnée, transverse, voilà, très important, c'est muscle, d'accord, super, on peut faire, il y a une alternative aussi, on peut le faire devant, hein, si vous êtes inconfortable au niveau des lombaires, on peut le mettre devant, vous pouvez le faire les deux, faire dix fois ici, et dix fois ici, par exemple, hein, je vous rappelle, faites une pause, faites l'exercice, un peu plus long, autant que ce que je fais, et ensuite, ça va reprendre la vidéo, même chose, un, je pousse, un, un, deux, trois, quatre, cinq, c'est la même chose que ça, hein, voilà, et je remonte, d'accord, donc vous alternez, vous pouvez faire même cinq arrière, cinq, cinq, devant, 30 secondes de pause, à nouveau, cinq arrière, cinq devant, d'accord, maintenant un petit travail, pour travailler, petit exercice, pardon, pour travailler l'équilibre, et un petit peu aussi, la tonification de certains muscles qu'on fait, peut travailler, très bien, alors, vous prenez votre bâton, comme ceci, voilà, à deux mains, bien sûr, attention, les personnes qui perdent l'équilibre, je veux que vous ayez, de chaque côté, une chaise, et j'aimerais bien vous travailler avec un fauteuil derrière vous, d'accord, et de préférence, par exemple, si vous êtes dans votre salon, vous avez la table du salon, un fauteuil, ou le canapé, et si ça arrive, l'exercice qu'on va faire, vous puissiez vous rattraper sur la table devant, ou tomber dans le canapé, d'accord, voilà, je ne suis pas là, je vais vous donner vraiment des instructions pour que vous travailliez en sécurité, donc, le septième exercice, voilà, je mets le bâton au centre, alors, de préférence, ne posez pas les mains dessus, parce que ce n'est pas le but, voilà, vous allez calculer à peu près la distance, sur laquelle, voilà, la distance avec laquelle vous allez être confortable, je vais m'annoncer un petit peu, voilà, je suis en train de parler à un écran, donc, ce n'est pas évident, voilà, super, et là, vous allez monter une jambe, voilà, vous relâchez le pied, et vous allez tendre, 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 tendre la jambe, tendre le pied, le bâton sous le bordement, ramenez, et dos, même chose avec l'autre jambe, monte le genou, on relâche le pied, alors, on peut changer un petit peu, ramener le bâton sous le menton, tendez la jambe, tendez le pied, alors, je tourne un petit peu, voyez, je tourne un petit peu sur le côté, légèrement, je ramène, et je pose, donc, vous allez voir, ça fait travailler d'autres muscles, et vous n'avez pas l'habitude de travailler, très important, et, voilà, donc, il faut absolument faire ce travail, je ne vais pas faire dans l'autre sens, alors, certains vont me dire, ah oui, mais moi, je n'arrive pas à mettre la jambe à l'horizontale, ce n'est pas grave, l'important, c'est que vous fassiez, même, en impidant la jambe, je dirais, à 30 degrés par rapport au sol, c'est suffisant, 45 degrés, c'est un peu moins bon, mais bon, voilà, là, je serais à peu près, alors, par rapport à une ligne horizontale, en haut, excusez-moi, je me suis mal exprimé, par rapport à une ligne horizontale, en haut, 30 degrés, ce serait ça, 45 degrés, ce serait ça, après, je comprends, les personnes qui ne peuvent pas faire plus de 45 degrés par rapport à une ligne imaginaire horizontale, 30 degrés en dessous de cette ligne, c'est super, 45 degrés, vous faites comme vous pouvez, et voilà, si ça ne vous peut pas plus, vous ne faites pas trop plus, ok, je passe le bâton, je fais attention que ça ne rigue pas, ok, je saisis, toujours la table, le fauteuil, ils font le travail en sécurité, pieds écartés, pieds écartés de la largeur des épaules, monte la jambe, droite, pousse, voilà, et là, j'essaie de rester en équilibre, ce n'est pas évident, et je ramène, et je, de l'autre côté, c'est plus facile si on a le bâton, juste sous le bâton, au niveau de la dort, et, l'aile, et pour, d'accord, alors si tu avais ta salle de peu de froid, écoutez, rester sur cette inclinaison, et ramenez, et l'autre, et, ramenez, voilà, Sinon, horizon, et un nez, horizon. Alors bien sûr, j'incline le corps, vous avez vu, j'incline le corps, vous voyez, j'incline le corps, voilà. Prenez votre temps pour faire cet exercice, le dernier n'est pas facile, et vous allez voir, ça fait vraiment travailler, les muscles, les ischios jambiers, les mollets, transverses, pas mal d'autres muscles aussi, internes, hein. Alors si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très souple, descendez un peu la main, et montez un peu plus la jambe, ramenez, posez. Voilà, prenez votre temps, travaillez en sécurité, refaites toute la vidéo depuis le début, une fois, deux fois, trois fois. Bon courage, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A très bientôt.